On se tente une petite flèche aussi lure après le taf là, 6h20 du matin, j'ai travaillé de 19h à 6h mais j'ai encore la patate, attention ça va chier. Ah il est assez large hein, oh la vache, qu'est-ce qui combat bien, impressionnant, et c'est pas un gros gros, oh ce combat qui livre, oh quoi qu'il a une bonne taille quand même, il a une bonne taille quand même. Ah c'est le 1,80 qui m'a pété dans les arbres, ça j'ai bien l'impression, oh ce taureau. Oh là là il est mal piqué, il est piqué juste sur un bord. Oh il est beau, il est beau, il est beau, oh il est beau. Oh je te tiens, oh je te tiens, je vais pas te lâcher. Oh je te tiens, je vais pas te lâcher. Oh yes, yes. Mother, mother. Dit, 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 dit. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et Amen, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et Amen. Quel combat il m'a fait. Ah il est pas énorme hein. Regardez ici. Ça ce sont des morsures de frais faits par d'autres siluels. imaginez vous que ça c'est la largeur de la gueule à l'avant imaginez la taille du silure qu'il a mordu donc les silures sont sortis de frais viennent juste de sortir ce que vous voyez que la blessure est très récente donc ça c'est un silure qui lui a fait ça on va mesurer monsieur quoique non on va mesurer madame on va mesurer madame c'est une femelle oh là là en regarder les morsures de la frais qui viennent d'être fait une morsure de morsures trois mors sur quatre mors sur cinq mors sur derrière ou à la vache s'est fait dégommer en gang bang là par les autres silure je vous dis pas l'orgie un free porn à côté c'est que dalle à 1 m 85 le silure c'est le premier joli que je fais c'est un petit peu celui qui m'avait pété qui m'avait pété la dernière fois d'ailleurs c'est vrai que qu'est ce que c'est que ça oh il a un fil dans la bouche il est un fil dans la gueule regardez c'est une tresse c'est une tresse il a cassé quelqu'un attendait bah il ya peut-être un montage à l'intérieur il a une tresse dans la gueule à puis ça c'est pas la mienne c'est pas mon style de tresse c'est pas mon style de tresse regardez regardez l'intérieur je passe vous voyez à l'eau regardez mais quelqu'un avec moi retenez votre respiration et puis de la gueule regardez à l'intérieur vous avez le bas de ligne et à mon avis peut-être l'hameçon au bout je vais regarder on va tâcher de lui enlever ça c'est planté ou que ça qu'est ce que c'est c'est même pas c'est même pas à l'heure c'est une ligne de fond il a mordu à la ligne de fond et il a cassé une ligne de fond à la vache attendait au purée c'est une ligne de viandard c'est un hameçon spécial vif qui foutent dans l'est pour les cendres regardez ce que j'enlève hop je vais enlever le filet l'hameçon regardez voilà alors là vous avez un hameçon pour les vifs un qu'utilise les viandards sûrement ceux qui ont tué le cilure d'ailleurs il n'y a pas longtemps seulement bas il est tombé sur un cilure qui a mordu au vif posé et qui lui a dégommé le l'hameçon donc vous voyez voilà en plus c'est du kevlar quand même assez renforcé le bas de ligne mais à mon avis c'est le nœud raccord qu'a dû péter non voilà je leur ai débarrassé de ça il devait s'asphyxier avec le la ligne qu'il avait dans la tronche à vers par directe regardez hop et voilà jazz mother oh tu es tout beau moi je te prends direct tu m'en veux pas tac oh puis faut que j'ai une herbe qui soit mis dedans quoi putain il y a plein de poissons qui sautent c'est un truc de ouf il est pas mal aussi celui là il est piqué que sur le dessus purée oh ça va être compliqué oh ça va être compliqué il pose des crocs là facilement on va aller le chercher directement aïe putain de merde de doigt là aïe putain j'arrive pas à aller c'est bon je l'ai c'est dur en direct j'en ai un à tomber purée je faisais pas attention et remonte le courant alumnet par rapport à ma m ... 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